Dans ce premier exercice, nous allons devoir faire cette forme-là. Comme on peut le voir, on a un point A qui est identifié à 5 en abscisse 0 en ordonnée, et d'autres points avec les distances entre ces points. Pour pouvoir dessiner cette forme, il va falloir qu'on sache placer exactement un point là où on le veut sur notre dessin, notamment le point A à 5, 0, et ensuite tracer ce qu'on peut appeler des vecteurs. Petit rappel, imaginons deux points placés dans un dessin A et A'. Le vecteur, c'est le déplacement que je vais devoir donner à A pour qu'il arrive sur A'. Le vecteur, on le représente par une flèche qui a une direction et une force, en l'occurrence une distance pour le coup. Il faut donc que je déplace de cette flèche bleue A pour qu'il arrive sur A'. C'est ce qu'on appelle une translation. Si je place maintenant mes deux points dans un repère orthogonal. Donc le repère orthogonal, on voit que j'ai les axes des abscisses en X, c'est ce qui va de la gauche vers la droite. L'axe des ordonnées, la symbole est en rouge, c'est ce qui va vers Y de bas en haut. Dans un repère orthogonal, chaque petit trait là vaut 1. Donc là, je vais placer les 5. Et je vois donc que mon point A étant 1 en abscisse, 1 en ordonnée. Mon point A' est à 5 en abscisse, 3 en ordonnée. J'ai donc un vecteur pour que A devienne A' de 4, 2. On prend les abscisses du second point moins l'abscisse du premier. L'ordonnée du second point moins l'ordonnée du premier. Et ça nous fait 5 moins 1, 4. 3 moins 1, 2. Le vecteur est donc de 5, 2. Il est à noter que là le vecteur est représenté de A à A'. Mais n'importe quel vecteur de 4, 2, je pourrais le placer n'importe où sur mon dessin, ferait la translation de A sur A'. Ce qui est important, c'est la direction et la force du vecteur. Donc sa distance, en l'occurrence. Pas tellement le point d'où il part ce vecteur. Il pourrait partir n'importe où dans l'espace. Le vecteur a une direction et une distance. Si je déplace un point de ce vecteur, il arrivera sur l'autre point. En l'occurrence là, A deviendrait A'. Maintenant qu'on a vu ces révisions de maths de collège, on va pouvoir passer à l'exécution de notre dessin. Il faut donc que je place mon premier point à 5, 0. On l'a vu. Pour ce faire, je vais prendre une ligne et je vois que je suis dans un repère orthogonal. J'ai bien mes X et mes Y. Ce repère là, on voit le X et Y. Si je clique dessus, il est manipulable. Je vous montrerai dans d'autres exercices comment on manipule, mais c'est très simple. Je peux l'attraper ici et le déplacer. Et ça va donc changer mon point d'origine du dessin, mon point 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le SCU. Et c'est ce qui définit le point 0 de notre dessin en permanence. Et on pourra plus tard le déplacer si besoin pour changer notre point 0. Je ne vais pas commencer à dessiner parce que là, je ne sais pas où je place mon premier point. Et placer manuellement un point, ça ne se fait pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper les valeurs du point. Si je dis que mon point doit être en 5 en abscisse et 0 en ordonnée, je commence à tracer depuis le point 5, 0. Alors comment j'ai fait ça ? Pour y parvenir, il faut que j'ai la saisie dynamique d'activer. La saisie dynamique, c'est ce qui fait que là, je vois marqué spécifier le premier point. Et que j'ai des valeurs en X et Y qui apparaissent. Là, je suis sur les X. Je peux taper 5. Je prends la touche Tab pour taper les ordonnées. 5, 0. La saisie dynamique, il faut qu'elle soit activée pour faire ça. Et c'est le petit élément qu'on voit ici. Le raccourci, c'est F12 pour l'activer ou le désactiver. S'il n'est pas de base dans votre barre en bas, on va le trouver ici. Hop. Saisie dynamique. Là, on voit qu'il est coché. C'est pour ça que là, il est ici. Mon premier point est donc en 5, 0. Je vais cliquer dessus. Il est en bleu, ça veut dire qu'il est activé. Donc, pour mettre mon premier point, je reprends l'outil ligne. Je vais taper 5. Puis la touche Tab. C'est celle qui, à gauche de votre clavier, se situe au-dessus du verrou majuscule. Deux petites clèches qui vont dans les sens opposés l'une de l'autre. Le fait d'appuyer sur la touche Tab me permet maintenant de noter les ordonnées. Et je vais faire 0. Et j'ai validé en faisant entrer pour placer le point. Pour aller dessiner le point B, qui est à 5 sur la droite. Je vais devoir indiquer le vecteur de déplacement jusqu'au second point. D'accord ? Entre A et B. Là, je le vois à l'écran, il y a marqué 5. Je vais donc pouvoir dire que ça fait 5 en abscisse. Et 0 en ordonnée, puisqu'on montre strictement horizontale. 5 en abscisse, c'est que je vais me déplacer à l'horizontale vers la droite de 5. Alors là, je ne vais pas appuyer sur Tab entre les deux points, entre les deux valeurs. Puisque là, je vais mettre 5. Je vais prendre la touche virgule. Et bien la virgule que l'on utilise quand on tape du texte. Pas le point du pavé numérique. Parce que c'est un logiciel anglo-saxon à la base, AutoCAD. Et que les anglo-saxons font bien la différence entre la virgule numérique et la virgule de texte. La virgule numérique du pavé numérique ne me servira que lorsque je vais devoir rentrer des valeurs à virgule. Par exemple, 3,5 centimètres. Là, j'utiliserai la virgule du clavier numérique. Donc là, ça va être la virgule du texte. Je fais 5,0. Et mon trait va se déplacer sur la droite de 5. Et je valide le tout en faisant entrer. Entre B et C, j'ai 7 strictement en vertical vers le haut. Donc c'est positif. Donc je vais taper 0 en abscisse. Virgule. 7 en ordonnée. Ensuite, j'ai 2,5 sur la gauche. Donc là, je vais devoir taper en négatif. 2,5, c'est ce que j'ai en abscisse. Là, je fais la virgule. 0 en ordonnée. Je me suis déplacé strictement à gauche. Pareil, là, en ordonnée, je vais me déplacer de 3 vers le bas. Donc ça va être moins 3. Par contre, en abscisse, je reste à la même hauteur le long de mon repère orthogonal sur les X. Donc c'est 0 en abscisse. Virgule. Moins 3 en ordonnée. Donc là, c'est le même déplacement. C'est exactement le même vecteur déplacement entre C et D qu'entre E et F. Moins 2,5. 0 en ordonnée. Et là, je pourrais faire 0 en abscisse et moins 4 en ordonnée. Cependant, on va voir une première notion. Dans la ligne de commande qui est en bas, je vois Chlore. Chlore, ça va clore la forme à partir du premier point que j'ai placé quand j'ai sélectionné mon outil ligne. Donc, pour faire Chlore, je pourrais cliquer ici. Je pourrais taper la fonction Chlore. Je n'ai pas besoin d'aller cliquer là pour taper la fonction, d'accord ? Ou juste faire. On voit que là, le C est en majuscule et en bleu. Je peux me contenter de faire C entrer. Ça va fonctionner. Du coup, on a appris à placer un point de manière exacte. Le point A en 5, 0. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que sur certains dessins, si vous travaillez à plusieurs sur un dessin, vous allez utiliser plus tard ce qu'on va voir qui s'appelle des références externes. Et on peut vous dire que pour que la référence externe fonctionne, de placer le point 0 à un certain endroit du dessin. Si je dis que l'angle de mur sud-ouest de ma maison doit être le point 0, pour trouver le point 0, je vais prendre l'outil ligne. Je vais taper 0, tab 0. Et je sais que je vais commencer à taper toutes mes valeurs depuis ce point. Et ça, c'est bien le point 0 de mon dessin. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Vous avez tout compris. L'important, c'est de retenir qu'on peut trouver le point 0. Que ça, c'est le SCU du dessin. Et c'est ça qui va définir le point 0, d'accord ? C'est la jonction entre X et Y qui va définir le point 0. Et on peut intégrer ensuite nos points en rentrant les vecteurs pour aller d'un point A à un point B, par exemple. Je vous retrouve très vite pour un deuxième exercice dans la même veine. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien de téléchargement de l'exercice au format JPEG. A bientôt. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien de téléchargement de l'exercice au format JPEG. A bientôt.